Ici à l'UNESCO, en marge de cette belle Université de la Terre, grand événement puisque l'Université de la Terre est parlement des entrepreneurs d'avenir. Faisons changer tous les climats et j'ai le plaisir d'être avec Yacine, Yacine Adkaïsi. Bonjour Yacine. Bonjour. Yacine, vous êtes le papa d'un petit personnage qui est universellement connu désormais, Elix, un personnage qui voyage. Est-ce qu'on peut juste rappeler d'où vient ce personnage Elix ? Elix vient d'un dialogue avec une feuille blanche. Je dessinais comme j'ai toujours dessiné. J'avais une carrière dans le numérique. Je suis vraiment un artiste de l'ère numérique. Et puis il m'est apparu un moment où je cherchais comment je pouvais exprimer le maximum de choses avec le minimum de moyens, y compris le minimum de traits. Et il m'a souri. Ça m'a fait sourire. Je l'ai emmené dans la rue et je l'ai pris en photo. Et de mon expérience, justement, de tout ce qui est réalité augmentée, réalité hybride, réflexion sur le rapport entre le réel, le virtuel, l'imaginaire, il a commencé à dialoguer avec le réel. Et c'était il y a bientôt cinq ans et ça continue de plus en plus. Et vous travaillez encore avec l'art numérique, justement, avec tous ces outils extrêmement sophistiqués que vous avez pratiqués très, très longtemps ? J'ai le sentiment que ce que je fais est de l'art numérique ou peut-être de l'art post-numérique. C'est-à-dire que les très grosses machines, effectivement, très sophistiquées de cette époque-là, finalement, on les a coupées en plein de petits morceaux. Et chacun a dans ses poches un smartphone qui contient plus de technologie et de puissance que les machines qu'on utilisait à l'époque. Et c'est ce qui permet de redéfinir, d'avoir une couche supplémentaire comme ça sur le réel. Et c'est dans ce territoire, à la fois réel et imaginaire, que se développe Elix. Alors ici, à l'Université de la Terre, vous avez participé à un débat sur les artistes. Est-ce que les artistes sont les visionnaires du monde à venir ? C'est une question ou une affirmation ? Évidemment, on a tous envie de dire oui, c'est une affirmation. Est-ce qu'il y a suffisamment de la place pour l'art à notre époque ? Pour une époque dure ? Plus que jamais. Plus que jamais. C'est-à-dire que c'est Paul Klee qui disait que l'artiste montre ce qu'on ne voit pas encore, mais en fait ce qui est dans le potentiel. Et évidemment, dans la technologie, petit à petit, on a eu la révolution industrielle et la robotisation des métiers manuels qui a finalement complètement remis en question la notion même de travail. On est en train de vivre la même chose avec l'intelligence artificielle et finalement les cols blancs qui eux-mêmes sont challengés dans leur fonction sociale. Alors que finalement, la création et l'art restent intouchés depuis les premiers peintres dans les grottes préhistoriques jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais eu autant besoin des artistes et jamais autant eu besoin de direction et de description, y compris optimiste, d'un monde à venir. On en a besoin, mais est-ce qu'on leur laisse suffisamment cette place ? Ils n'ont pas besoin qu'on leur laisse la place, ils la prennent. On ne leur a jamais laissé la place. Et un artiste, il ne demande pas la permission, il ne demande pas quoi que ce soit d'ailleurs. Il fait et ensuite il y a un écho. Et aujourd'hui, justement, ce maillage numérique fait que l'écho est immense. C'est fini l'idée ou l'image un peu romantique de l'artiste tout seul dans son atelier. Aujourd'hui, avec encore une fois les moyens de communication et du numérique, un artiste au fin fond d'un village perdu n'importe où dans le monde a les capacités de s'exprimer de manière globale. Toute dernière question sous forme de petit jeu, un petit jeu qu'on aime bien ici. Vous êtes un super-héros ou alors vous venez de frotter une lampe à huile, un petit génie apparaît. Vous avez droit à une décision, une décision pour nous faire avancer, pour changer vraiment les choses. Ce serait laquelle cette décision ? Alors mon petit génie à moi, il existe, il s'appelle Elix. La décision, ce serait de réussir à faire en sorte que chaque personne qui fait partie de l'humanité réussisse à changer d'échelle de perception. Sentir qu'il fait partie d'un tout. Et en vérité, je dis ça, la majorité des gens ont déjà cette perception. Il y a juste un décalage dans la manière de le mettre en œuvre. Et puis des résistances de forme de pouvoir. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est cette magie, c'est comment est-ce qu'on passe du pouvoir à la puissance. Merci beaucoup Yassine. Merci à vous. Merci à vous.